bonjour à tous dans cette séance on va passer à la transcription phonétique proprement dite des mots et même des phrases et pour savoir différencier entre les les sons qui se ressemblent comme eux eux au ouvert et au fermé à antérieur et à postérieur le est ouvert et le est fermé etc mais avant de commencer je dois attirer tout d'abord votre attention sur la transcription de r on a un r petit r le r normal r majuscule normal et le r renversé alors par rapport au r le petit r c'est un r roulé et c'est le r apical qui est produit en élevant la pointe de la langue vers la base et donc supérieure près du voile de palais et on l'a vu le faisant vibrer r comme le r espagnol r ou bien le r arabe le deuxième r le c'est le r majuscule normal c'est le r normal légèrement fricatif au niveau de la luyette on l'appelle communément le r parisien troisièmement le air renversé ou bien le air à l'envers c'est le air fricatif et prononcer en élevant le don de la langue vers la luyette appelé également et vu le palatine donc ce air c'est comme le air de jacques brel par exemple il appuie beaucoup sur le air dans le port d'amsterdam et c'est donc il appuie beaucoup sur le air et il l'a fait vibrer c'est plus long que le air parisien ensuite je dois aussi attirer votre attention sur la transcription des mots qui ont des liaisons comme par exemple on a les enfants on dit les enfants on écrit les enfants mais on prononce les enfants on aient la liaison on ne doit pas oublier le sang de liaison comme ici les enfants on écrit les enfants regarder si le sang z enfin la transcription toute transcription ça se fait entre deux crochets que ce soit un mot ou bien une phrase très bien maintenant on va passer à différencier entre le e e e comment quand on écrit e le haut barré ou bien le e le e dans haut bien sûr ce sont des cc sont représente le e eu ou bien le e comme oeuf et boeuf le e eu avec accent circonflexe comme dans jeune oeil chevreuil deuil etc on a oeil hier etc à le haut qui est barré donc eux donc dans quel cas on emploie ça premièrement à la fin d'un mot on écrit le e de cette façon à la fin d'un mot par exemple peut on écrit p e e le haut barré studieux studieux la même chose le ne pieux mieux etc deuxièmement la graphie eu avec accent circonflexe comme par exemple dans jeune 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 de ramadan donc jeune on l'écrit avec le haut qui est barré troisième cas lorsque eux est suivi de t de z ou bien tr exemple neutre elle est suivi de tr neutre on a meutte elle est suivi de de t meutte suivi de t donc on l'écrit avec le haut barré e heureuse heureuse attention ici on a les deux hein on a e le e dans o pourquoi parce qu'il est suivi d'un r il n'est pas suivi de t ou bien de z ou bien de tr donc on l'écrit avec le e dans o et heureuse rose pardon heureuse heureuse elle est suivi de z1 on a ici donc on doit l'écrit avec le haut barré donc on l'écrit avec le haut barré le cas exceptionnel de monsieur monsieur on écrit mon cieux mais on écrit monsieur c'est avec un un e muet ou bien le cheva monsieur et yeux c'est à la fin du mot donc on l'écrit avec le haut barré b donc ce sont les cas où l'on écrit avec le on écrit eux avec le haut barré maintenant le e dans o dans les cas dans lesquels on utilise le e dont premièrement eux qu'on s'en prononcer plus qu'on s'en prononcer le plus qu'on s'en prononcer comme par exemple acteur a donc ici il est suivi de r et qu'on s'en prononcer acteur neuf donc on l'écrit avec le e dans o jeune la même chose est suivi de n le e dans o oeuf est suivi de oeuf sœur est suivi de r deuxièmement le e dans o plus i l c'est le cas de oeil 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 le e dans o plus le iode ou bien oeillère les oeillères on a le e dans o plus iode plus r troisième cas ue plus i l comme le cas de orgueille 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 donc on écrit le e dans o le iode accueil la même chose le e dans o plus le iode feuille le même cas e dans o plus iode quatrième cas ce sont les mots anglais ou bien les mots d'origine anglaise comme le mot club on écrit club mais on prononce club eub donc le e dans o plus b roller roller donc e plus r t-shirt t-shirt regardez le e dans o plus r t troisième partie c'est le son e et e le e fermé et le e ouvert premièrement on va commencer par le e fermé premier cas a on ne on écrit e fermé à la fin de syllabes comme n le ne chez des l'article clé boulanger donc on écrit le e fermé lorsqu'il se trouve à la fin du mot ou bien à la fin de la syllabe donc donc regardons la transcription phonétique de ces de ces mots on a ne n e fermé che le son che plus e fermé d d d e fermé la clé clé e fermé boulanger 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 avec le e fermé ça c'est le premier cas nous l'oublions pas deuxième cas b et accent aigu le e accent aigu qu'on trouve dans référence référence dans le mot été l'été la saison de l'été ou bien dans téléphoner téléphoner donc on écrit e fermé lorsqu'il s'agit d'un e accent aigu référence regardez la transcription ré fait rance ré e e e fermé fait e fermé référence téléphoner le même cas c'est ici donc on a le e fermé e fermé troisième cas c'est lorsqu'on a un mot se terminant par a i à la fin du mot donc comme vrai il est vrai ou bien j'ai ou bien le comme par exemple le futur simple je chanterai voilà donc vrai donc on écrit v r e fermé j'ai le jeu le son jeu suivi de de e fermé date je viens de le dire c'est le futur simple ou bien le passé simple à la première personne du singulier dit je ferai donc regardez la transcription je donc le e muet ou bien le cheval feu donc suivi aussi de e muet ré donc le e fermé je ferai ou bien le passé simple comme par exemple je chantais je chantais avec a i t ai donc on écrit avec t ai le point suivant c'est lorsqu'on a la conjonction de coordination et conjonction de coordination et on l'écrit et fermé c'est le e ouvert maintenant le e ouvert donc n'oublions pas la la différence entre les deux alors a e plus consonne e plus consonne comme fer mer fer regardez fer f e ouvert plus r la mer m est ouvert r la mer la maman aussi donc on l'écrit de la même façon deuxième cas le conditionnel le conditionnel présent bien sûr donc je ferai je ferai attention c'est pas comme le futur le futur si se termine par a i donc ça va devenir le e fermé mais dans le conditionnel je ferai donc avec le e ouvert on a c lorsqu'on a e suivi de deux consonne comme par exemple terre ou bien elle terre ou bien elle regardez terre t e ouvert plus r et on a elle le le pronom féminin elle donc e ouvert plus elle d lorsqu'on a un accent grave lorsqu'on a un accent grave comme par exemple père mère frère etc donc père p et ouvert plus r mère la même chose m et ouvert plus r le cas suivant c'est lorsqu'il s'agit d'un accent circonflexe qu'on trouve dans pré tête forêt crêpes etc donc on écrit le sang et avec un et ouvert pré le point suivant c'est lorsqu'il s'agit de e i comme neige peine baleine alors regarder neige neige le e i devient e e e e e ouvert peine la même chose en P est ouverte N. Bâle N est ouverte N. Dans G, lorsqu'on a AI plus consonne, AI plus consonne, comme par exemple domaine. Domaine, donc on écrit E avec un E ouvert, grammaire. Grammaire, voilà donc domaine, grammaire. H, lorsqu'on a A suivi d'un I, accent circonflexe, qu'on trouve dans maître ou bien maîtresse. Maître ou bien maîtresse. Donc on a le son E, on l'écrit avec le E ouvert. I, lorsqu'il s'agit de AI plus S ou bien T ou bien E. Exemple, MAIS, la conjonction de coordination marquant l'opposition. MAIS, FAIS, j'ai fait, participe passée du verbe FAIRE. La T d'oreiller ou bien LA CRE, LA CRE, A-I-E. Donc on l'écrit MAIS, FAIS, CREIS. J, l'imparfait. Un verbe l'imparfait, je cherchais, tu cherchais, il cherchait. Donc on l'écrit avec le E ouvert. K, conditionnel présent, la même chose. On dit, je chercherais, chercherais avec AIS, tu chercherais AIS, il chercherait AIT. Donc on l'écrit avec le E ouvert. L, lorsqu'on a ET à la fin du mot, ET à la fin du mot, comme poulet, le préfet, etc. Poulet, donc, est ouvert, préfet est ouvert. Là, le quatrième K, c'est le K de 1, et 1. 1, voilà, donc regardez. On va commencer par le E dans O. Premièrement, E dans O, A. On écrit AIN. De cette façon, c'est lorsqu'il s'agit d'un adjectif numéral cardinal. 1, 2, 3, AIN. Ou bien l'article indéfini AIN. CHACUN. Eh bien, UM, de PARFUM. Donc, regardez comment on écrit. CHACUN. PARFUM. Et AIN. On a également le mot JINGLE. LA JINGLE. Donc, JINGLE. U-N-G-L-E. Donc, JINGLE. Donc, on l'écrit comme ça. Deuxièmement, le 1 avec un E ouvert. Donc, on le trouve dans IN, IM, YN, YM, EIN, EIM, AIN, AIM. Exemple, dessin, dessin, dessin. Donc, on l'écrit avec le E ouvert. Le 1 ouvert. Important. Donc, 1, IM, IMPORTANT. Voilà, donc, timbre, I-M, timbre. Synthèse, 1 avec un ouvert. Syndicat, YN, syndicat. On a OLYMPIQUE, le I-M, OLYMPIQUE. Le TEM, TÉ. Attention, ici, c'est... C'est A, ils n'ont pas E. Ils n'ont pas E, oui. Voilà, donc... Copier, voilà. Donc, timbre, peindre, plein. RAS. Regardez, RAS, E-I-M. Pein, le pain, la main, marocain, fa. Donc, il ne faut pas oublier la différence entre les deux, 1. Je reprends rapidement. Regardez, donc, 1. Lorsqu'on a 1, l'article indéfini, ou bien l'adjectif numéral cardinal, on a U-M. Voilà. U-M, comme dans PARFUM. Donc, on écrit avec 1, comme ça, le E dans le 1, qui est souvent de E dans O. Et on a le 1, comme le E ouvert, avec I-N, I-M, Y, N, Y, M, E, I-M, A, I-M, A, I, M, A, I, M, etc. Très bien. Donc, on va voir maintenant le troisième cas, I plus E-N, comme dans les adjectifs, les adjectifs possessifs. Mien, tiens, ou bien l'adverbe bien. Donc, I-E-N, donc on l'écrit avec le 1, ou vers. Mien, tiens, bien, siens, etc. On a E plus E-N, qu'on trouve dans lycéen ou bien européen. Donc, lycéen, 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 européen, donc on l'écrit européen, de la même façon. Donc, à la fin, avec un 1, avec, ou vers. On a le 1 qui se prononce 1, comme dans le mot examen. Examen, mais attention, attention ici, examen, ça s'écrit avec X, mais ça s'écrit avec GZ, comme ça se prononce, examen, avec le 1 qui est fermé. Voilà, donc, on est arrivé à la fin de ce cours. Merci de votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada